Un bandeau sur les yeux, la main plongée dans un sac duquel il faut sortir des objets en les ayant reconnus à l'aveugle, c'est le premier exercice que propose Stéphanie Garcia lors de ses ateliers d'initiation au Braille, où comment se mettre dans la peau d'une personne déficiente visuelle. L'association Touche à Tout fait depuis plusieurs années son cheval de bataille, la sensibilisation aux difficultés des personnes atteintes de ces cités et l'initiation à l'écriture et la lecture du Braille. C'est une écriture à toucher, une écriture tactile qui se lie du bout des doigts, destinée aux personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes ou aveugles. Lors de ces ateliers de découverte, parents et enfants vont de façon ludique aborder les thématiques du handicap et de la différence, en comprendre les désagréments et au-delà, en mesurer la capacité d'exclusion. C'est l'occasion pour les enfants ordinaires de découvrir aussi un moyen de compensation pour les personnes extraordinaires et d'aborder justement la question aussi de l'accessibilité pour ces personnes-là et justement amener à la nécessité, l'utilité du Braille pour reconnaître des objets, pour les retrouver, et ensuite pour jouer, communiquer, lire. Car si le Braille a été créé vers 1825 par un jeune malvoyant, Louis Braille, 200 ans plus tard, ce système de communication est devenu universel. Il est utilisé dans toutes les langues, tant pour les textes que pour les mathématiques ou la musique. Cependant, il peut être fastidieux d'apprendre à le lire et à l'écrire. Ce n'est pas du tout évident parce que c'est tout petit. Une lettre en Braille, un caractère en Braille, c'est 3 mm de large sur 6 mm de haut. Donc ça se lie vraiment du bout des doigts, de la pulpe des doigts. Le travail de la discrimination tactile est nécessaire pour aborder l'apprentissage du Braille, la lecture du Braille. Il se rend compte aussi de tout le préalable avant cet apprentissage. Un apprentissage qui, en dehors du toucher, nécessite d'apprendre l'alphabet Braille pour le lire, le comprendre, mais aussi l'écrire. L'atelier proposé aux participants cet après-midi faisait une bonne place à l'écriture à l'aide de tablettes. Les tablettes d'écriture sont constituées de cellules dans lesquelles il suffit, à l'aide d'un poinçon, de contrebosser le papier. Particularité, on écrit de droite à gauche en miroir par rapport au sens de la lecture. J'écris mon prénom, celui de ma mère, celui de mon père et celui de ma soeur. J'ai appris le Braille et j'aime bien écrire. Aucun participant à l'atelier n'était déficient visuel. Mais alors, quel peut être l'attrait d'un tel atelier pour quelqu'un qui voit très bien ? Je suis aide aux enfants en situation de handicap. Actuellement, je ne suis pas d'enfant déficient visuel, mais par la suite, je serai peut-être amenée à m'en occuper. C'est une ouverture d'esprit, on n'est pas tout seul. Et puis peut-être qu'un jour, elles auront un camarade à déficience visuelle. C'est toujours, surtout pour découvrir. Parce que je connais de nom le Braille, mais savoir comment ça s'utilise, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert ? La façon de faire les écritures. C'est quand même assez dur à faire. Après, comment déjà écrire le Braille, déjà pour les gens qui sont aveugles, ça doit être compliqué déjà. Parce que moi, j'ai un peu galéré. Je pense un jour utiliser ça avec un ami pour lui écrire et qu'il devine des choses. Parents et enfants se rendent compte combien être malvoyant peut être un handicap qui exclut. Si cet atelier se déroule à la bibliothèque municipale de Ouattes, ce n'est pas un hasard. La bibliothécaire a apporté un vive intérêt à l'écriture Braille dès le premier atelier et a amené aussi une réflexion là-dessus, sur ce qu'elle pouvait proposer. Donc nous, à l'association Touche à tout, on est venu en fait l'encourager en déposant des livres et des jeux qui pourraient être empruntés. Il y a des livres et des jeux, donc des livres spécialement retravaillés avec des écritures en Braille et d'autres avec des grandes, très grandes écritures ou des audios libres. Donc on a fait plusieurs étagères et puis les jeux adaptés aussi en Braille. En créant un coin avec livres et jeux dédiés aux malvoyants, le projet est de les faire venir davantage à la bibliothèque. Sous-titrage ST' 501